Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une présentation rattrapage d'une édition que je me suis procurée il n'y a pas très longtemps pour un film que j'ai découvert également il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du film The Lost Boys, donc c'est Génération Perdue, le titre en français. Alors quand je dis que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je l'ai redécouvert complètement parce que j'avais dû le voir à l'époque mais je ne m'en souvenais plus du tout. Et là je l'ai revu il y a peu, il y a quelques mois lorsqu'on a fait le live 1987, c'est un film qui est sorti cette année-là et du coup je me suis revu en Blu-ray parce que je l'avais en amarré Blu-ray et franchement j'ai beaucoup aimé et je m'étais dit tiens l'occasion s'il y a moyen de se récupérer le 4K, je le ferai, même le steelbook. Et là il était tombé en promo il y a quelques semaines, je vous l'avais inclus dans une vidéo achat, il était en promo sur Amazon, le steelbook 4K à une vingtaine d'euros je crois. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit upgrade pour l'avoir et le revoir parce que j'avais presque envie de le revoir très très vite, ce qui n'est pas courant parce qu'en général j'attends un peu pour revoir un film, mais là ça m'a vraiment donné envie de le revoir. Donc film réalisé par Joël Schumacher, dont Joël Schumacher qui a réalisé beaucoup de films dans les années 80-90, alors on peut citer l'expérience interdite. Il y a Chute Libre également avec Michael Douglas, il y a fait aussi les Batman Forever et Robin, et puis 8mm, le superbe 8mm avec Nicolas Cage. Et sinon il fait aussi Phone Game qui était sympa et assez original avec Colin Farrell qui est dans une cabine téléphonique et il est persécuté par un gars au téléphone et on découvre à la fin que c'est Kiefer Sutterland qui joue d'ailleurs dans The Lost Boys. Dans The Lost Boys il y a aussi un beau casting dans ce film, parce qu'il y a Jason Patrick, l'acteur principal, enfin il n'y a pas forcément l'acteur principal, mais en tout cas voilà, il y a Jason Patrick dans ce film qui a joué notamment dans Rush, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en Blu-ray avec Jennifer Jason Leigh, donc vraiment très très bon ce Rush. Sleepers que j'ai revu il y a très peu aussi, vraiment excellent. Bon après il y a eu un rôle assez moyen dans Speed 2. Et puis il était aussi dans le Polar Unarc qui était vraiment pas mal du tout. On a Corey Feldman, l'acteur qu'on avait vu dans les Gremlins, dans les Goonies, dans Stand By Me, enfin voilà, il a fait beaucoup de films dans les années 80. Enfin voilà, il y a un beau casting. Et puis il y a Kiefer Sutterland dont je vous parlais, qu'on connaît surtout pour la série 24 heures chrono, mais qui avait joué aussi d'ailleurs dans l'expérience interdite. Alors si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc avant de le déballer, on va faire le tour. Alors on peut voir déjà qu'il y a un gros paquet de bonus, mais avant d'aller sur les bonus, on va regarder les langues. Sur la version 4K Ultra HD, on a le droit à du DTS HD Master Audio pour la version anglaise. Pour le français, malheureusement, c'est du 2.0 uniquement. Sur le Blu-ray, DTS HD Master Audio pour la version anglaise. Et on a du français en 2.0 également. Voilà donc au niveau des langues, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau des pistes son. Après ils me diront certains que c'était des pistes d'origine peut-être. Mais bon, en tout cas, on a du 2.0 pour le français. Il y a les sautis de français, bien évidemment. Au niveau des bonus, un gros paquet de bonus, avec notamment le commentaire audio du réalisateur. Sur le Blu-ray, on a des scènes coupées, scènes additionnelles. Il y a une rétrospective sur le film, Génération Perdue. Le retour de Sam et les frères Frog, les deux Corée et Jamison Newlander. Donc ça, c'est un commentaire vidéo. La vampirisation, donc les créations des maquillages. Donc ça, c'est plus making-of, effets spéciaux. Dans la grotte du vampire, donc là, il y a 4 courts-métrages. Il y a un clip, bande-annonce, le monde des vampires avec une carte interactive. Alors il faut savoir qu'il y a eu aussi des suites à ce film, Génération Perdue 2 et 3, que je n'ai jamais vu, mais je crois que c'était plus dans les années 2000 ou 2010. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut ces suites. Vous pourrez me le dire éventuellement dans les commentaires. Alors on voit que ce steelbook est en français et allemand, je crois, ou hollandais. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était un peu moins cher, mais que j'ai pu l'avoir un peu moins cher sur Amazon. Allez, je déballe cette édition. Voilà, il est déballé. Je vais enlever le petit flyer collé derrière. Ce qui est pénible avec ces flyers collés, regardez. Voilà, ça se déchire. Bon, après, c'est que le flyer, mais le point de colle est tellement fixé fortement que, ben voilà, ça se déchire. C'est vraiment la merdouille. Je crois que je vais vous foutre la marmotte. Je n'ai même pas encore fait le montage, mais ça m'agace. Du coup, j'ai déchiré le flyer. Voilà, il est déchiré. Bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, je le mettrai à l'intérieur du steelbook. Mais bon, c'est vraiment pénible. Je préfère qu'il y ait des petits scotches. Alors, ce steelbook, donc, il est fini sur mat. Et une fois déballé, il est vraiment chouette, en fait. Plus beau déballé qu'emballé. Alors, je ne comprenais pas forcément le visuel la première fois quand j'ai vu ce steelbook arriver, parce que je ne me souvenais plus du tout du film. Il y a cette fameuse scène sur le pont. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront. Donc, je ne vais pas spoiler. Mais c'est plutôt pas mal avec Jason Patrick. Là, on voit cette scène dans ses lunettes. Moi, je trouve ça vraiment très original. Très, très sympa. Alors, c'est un film qui fait très, très années 80. Quand vous le regardez, je ne veux pas dire qu'on dirait des Goonies avec des vampires, mais c'est vrai que ça fait très, très années 80. Il y a la musique de Thomas Newman, qui est vraiment top également. Certes, un peu redondante, le thème principal revient très souvent, mais il reste bien en tête, ce thème principal. J'essaierai de vous mettre un petit extrait dans la vidéo. Vraiment très chouette ce steelbook. En tout cas, c'est de face avant. Sur la tranche, on a le titre. Donc, tout est en anglais. Il y a le titre The Lost Boys à chaque fois. C'est The Lost Boys, pas Boy Boys. Ce qui sont plusieurs. Ici, là, on voit qu'il y a plein d'impact. Alors, bim, 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 bim. Je n'avais pas vu. Donc, là, il y a des coups partout. Et c'était caché Natsu. Ça, je vais voir éventuellement qu'Amazon. Le problème, c'est que je l'ai déjà acheté il y a quelques semaines. Je ne sais pas si ça va être facile de me faire rembourser ou d'avoir un dédommagement. Mais en tout cas, on voit bien les impacts. Bon, c'est au dos, heureusement. C'est moins grave. Mais ils sont bien là. Ils sont bien présents, ces impacts. Bon, quand c'est comme ça, on ne le voit pas trop. Parce que c'est du noir. Juste à la lumière. Voilà, là, la lumière. Vous voyez les impacts, malheureusement. Et puis, il y a le point de colle ici. A l'intérieur, on a deux disques. Donc, la version 4K Ultra HD en rouge. Et la version Blu-ray en noir. Voici l'artwork interne. On voit Kiefer Sutterland. Avec ses belles coupes mulets. Et voilà, le steelbook à plat. Alors, heureusement que la face avant est vraiment nickel et très chouette. Parce que l'arrière, c'est un peu raté. Enfin, c'est un peu raté. Oui, le visuel est assez simple. Mais surtout, il y a un, deux, trois, quatre coups. Il y a quatre coups de bien présents. On ne peut pas les rater. Donc, voilà pour la présentation de ce steelbook de The Lost Boys. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Un petit rattrapage. Ça ne fait pas de mal. Dites-moi ce que vous pensez du film. Si vous l'avez vu. En tout cas, édition bien remplie. En termes de bonus. Dommage la piste son. Mais bon, voilà. Il y a la piste son française et anglaise. En tout cas, vous pouvez regarder en VO si vous voulez une très bonne piste son. Le visuel est plutôt sympa. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on va se retrouver très, très vite pour plein d'autres présentations. Donc, surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très, très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada